Au TEP à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vais essayer d'apporter une réponse à une question que certains d'entre nous se posent Il y a énormément de personnes qui se la posent A savoir, pourquoi les ouragans les plus dévastateurs portent-ils le nom ou le prénom de femme ? Pourquoi les ouragans les plus dévastateurs ont-ils des noms d'une femme ? On a connu par exemple Katrina, Rita, Anna et aujourd'hui on a Sandy Donc pourquoi on attribue toujours à ces ouragans dévastateurs le nom de femme ? C'est Sigmund Freud en fait qui a écrit quelque part Qu'après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question Que veut-elle au juste ? Alors il faut savoir que dans la culture eurasiatique, la culture indo-européenne La femme a toujours été source de malheur Source de péché Et source de dévastation la plus totale C'est elle le fléau, c'est elle le mal Et c'est d'ailleurs pourquoi elle est soumise dans ce système culturel Je vais d'ailleurs donner l'exemple de... Deux exemples, deux exemples que tout un chacun connaît je pense On a le premier exemple chez les Grecs par exemple dans la mythologie grecque Avec Pandore Pandore en fait c'est la première femme Elle va être créée je crois par Zeus Et c'est Pandore, c'est Pandore qui va déchaîner en fait Tous les mots et tous les fléaux que connaisse l'humanité Donc elle va ouvrir une jarre Qu'on appelle généralement la boîte de Pandore Et c'est à partir de là que l'humanité connaîtra la vieillesse La mort, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, les passions, etc. Donc on voit que là, dans ce mythe grec C'est la femme qui, la première, va déchaîner en fait tous les fléaux que connaîtra l'humanité C'est la femme qui, la première, va déchaîner en fait tous les fléaux que connaît Et on retrouve d'ailleurs le même exemple dans la Bible La Bible judéo-chrétienne Où c'est la femme, donc la première femme, Ève Qui, dans le jardin d'Éden, va transgresser à l'interdit de Yahvé Le dieur asiatique Yahvé Et donc en transgressant à cet interdit, donc en mangeant la pomme Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Que le péché entrera sur terre Donc à partir de là, l'homme travaillera la sueur de son franc L'homme connaîtra la mort La femme, quand elle enfontera, ça va être très douloureux Et on connaîtra la misère, etc. Donc c'est la femme, toujours dans les deux cas que je viens de citer C'est la femme qui est source de dévastation Source de péché Source de misère pour l'homme C'est la femme qui est source de dévastation C'est la femme qui est source de dévastation Source de péché Source de péché Source de péché Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut le savoir, c'est dans les années 1979 je pense Que l'on a commencé à attribuer à ces ouragans des noms d'hommes Mais sinon de façon générale, ce sont les prénoms de femmes Le nom de femmes qui sont attribués à ces ouragans Donc selon nous, ça vient de cette habitude culturelle De faire passer la femme pour le mal, le péché, la misère, le fléau Voilà, c'est la femme qui cause la chute de l'homme C'est la femme qui cause la chute de la société Etc, etc Et donc ça c'est une constance vraiment en Eurasie Des origines d'ailleurs à nos jours Des origines à nos jours Donc quand on donne des noms comme Katrina ou Sandy à des ouragans C'est parce que dans l'idéologie, dans l'inconscience eurasiatique On a cette idée comme quoi la femme c'est le mal La femme est pire que le diable La femme c'est le péché C'est elle qui cause tous les ennuis, tous les soucis dans ce monde Donc on a vu le cas de Pandore C'est elle qui va être la dévastatrice de l'humanité Comme les ouragans de nos jours Ou le cas de Ève qui joue le même rôle Donc il faut en fait assimiler cette logique A l'étude de la culture eurasiatique de façon générale Donc voilà la petite réponse que j'ai voulu apporter à cette préoccupation Donc à savoir pourquoi les ouragans les plus dévastateurs portent les noms de femmes C'est parce que la femme en eurasie tout simplement Est source de péché, source de mal, source de dévastation Donc voilà pour cette petite vidéo Faites pour apporter une réponse d'un point de vue socio-culturel A cette grande question Donc la femme en eurasie, il faut le savoir C'est la source de tout ce qui est mauvais La source du mal, du péché, de tout ce qui est mauvais Et donc quand on donne des noms de femmes à des ouragans dévastateurs C'est pas un hasard C'est vraiment quelque chose d'étudié, de réfléchi, etc. Donc les eurasiatiques ils se servent énormément de leur mythologie De leur culture Dans tout ce qu'ils font Dans tout ce qu'ils font D'ailleurs on a vu le même cas en Côte d'Ivoire Quand l'armée française qui s'appelle la licorne Va débarquer là-bas Parce que la licorne, il faut savoir que la licorne dans la mythologie eurasiatique C'est l'ennemi de l'éléphant Or comme par hasard, les Ivoiriens eux, ce sont les éléphants Donc quand il y a une force étrangère Qui a pour ennemi l'éléphant Donc l'armée française en l'occurrence Il faut savoir que cette force étrangère ne va pas en amitié Ça c'est des signes qui ne trompent pas Donc la licorne c'est l'ennemi de l'éléphant Donc la licorne ne pourra jamais Oeuvrer pour le bien de l'éléphant C'est un combat acharné Donc là on retrouve une fois de plus une mythologie appliquée à un cas concret Donc c'est la licorne, la France, contre la Côte d'Ivoire, l'éléphant Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà pour un petit tour d'histoire J'espère que c'est une réponse parmi tant d'autres Qui servira à apporter une explication rationnelle A tous ceux qui se posaient ces questions Notamment par rapport au fait que les ouragans portent le nom de femme C'est parce que la femme, elle, c'est un ouragan Elle dévaste tout ce qu'il y a sur son passage Tout ce qu'elle touche se transforme en mal, en péché, en fléau Donc voilà Au tip Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada